On se retrouve donc sur station 3, alors on va voir l'ouverture, on va bouger la caméra de ce côté-ci pour que ça se tire dessus. Luxure qui prend la balle et il y en a un qui vient par derrière, Contagious qui vient donc faire le backdoor pour tuer les tueurs ennemis, enfin les tireurs ennemis. Comment on appelle ce poste encore ? C'est les backers je crois, non même pas. Les backers, frageurs. Contagious ça fait le backer. Non non, il a fait l'Emvador contre Contagious pour tuer les backers. Les backers c'est ceux qui se trouvent derrière, ceux qui prennent la balle, enfin celui qui se prend derrière. Torex qui vient de nulle part pour prendre la balle. Ok, il a bien utilisé ça, du coup ça leur permet de garder la balle dans un endroit intéressant et le reset pour avoir le contrôle de la balle. Plutôt bien joué ça. Petit prime de RS là, il fait croire qu'il est par à gauche, non il est pas à droite. Ah zut, voilà, c'est sur la balle. Ok. Alors Wachobat, vu qu'ils se mettent en position d'attaque, les hails ne sont pas totalement en défense. Ok, ils se sont mis Wachobat qui n'ont pas forcément voulu. On ne sait toujours pas voir à l'intérieur du train. Ok, encore un reset. Donc le but c'est de garder la balle. Bah si t'as la balle, t'as les points balles. Et si t'as les points balles, bah tu wins. Mais ils perdent là, c'est bizarre. Ils font pas beaucoup de frags. Ils font pas beaucoup de frags, ils essayent juste de garder la balle. Bah en même temps, c'est vrai que cette map-ci, je vois mal comment tu peux... Tu peux, entre guillemets, perdre. Enfin gagner au point quoi, juste avoir les mêmes scores, c'est... Je ne vois pas comment faire. Dans ce cas la balle, ça passe... Oh là 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 là, le wallpush qui fait tout. Element qui prend la balle, boum, premier TD. Voilà donc la game qui va se jouer au TD, Station 3, c'est pas tunnel. Ok, Element qui nous montre tout son skill en nous prouvant qui c'est Wachob. Non mais c'est Wachob avec le boost de vitesse là, c'est quand même dur. C'est pas évident en fait. Je me fous pas de sa gueule là. Enfin clairement quand tu le fais pas depuis pendant longtemps... Faut au moins le faire une fois par semaine clairement. Je ne l'ai pas fait depuis pas mal de temps et c'est quand même assez dur. Le gros problème c'est pas de Wachob, c'est surtout de prendre... pour bien le début du jumper en fait. C'est ça le plus dur en fait, c'est de prendre le jumper. C'est au bon moment pour pouvoir walljump après. Ouais c'est ça. Attends, s'il prend la balle et pouf il est parti ! Il y a un bon coup de... Là il est tout seul hein. Il court, il court, il joue avec SP je pense. Ça explique peut-être le nombre de frags plus important chez Aim. Par contre il a gardé la CS. C'est un choix étrange pour lui. Il a des SP, il a un semi mais il n'a pas pris la PS. Pourquoi ? Pourquoi ce choix Aim alors qu'il joue PS d'habitude ? En tout cas là, ils sont très mal placés les... les Egg Nighting. Il y en a eu 3 en Invan. Là ça va profiter à Warsoft sûrement. Alors il y va, il y va, il va tenter un petit Brain non ? Il aurait tenté un... Et je pense que s'il arrive à mettre un Invis ça aurait été mieux de ce qu'il a essayé de tenter là. Ouais parce que là euh... Du coup ça change très vite hein. Ça change très vite de côté. Ça c'est ST3 euh... ST3 il faut être sûr de son attaque. Si t'es pas sûr de ton attaque... Ils ont vraiment eu de la chance sur le coup quand même là les M19. Ils font partie des 3 en attaque alors que... Alors 4 victoires à fail et à du coup reset, ça fait y profiter hein. Ouais mais bon, ça a chaud. Mais la ST3 aussi hein, c'est un peu étrange. Il faut essayer d'avoir le contrôle de la balle, d'avoir une bonne attaque. Et tant que t'es pas sûr d'avoir une attaque, vaut mieux lancer des Resets. Et une fois que t'as la bonne attaque, elle est marquée. Parce que bah... Si les autres réussissent une défense un peu... Un peu folle, et bien ça peut euh... Ça peut partir en... Très vite de l'autre côté de la map. Tu t'attends pas et t'as pas le temps de respawn tout ça. Voilà ici ça tempo hein, on voit bien que ça tempo. Il y a toutes les deux équipes qui attendent d'essayer d'avoir une bonne attaque, d'essayer d'avoir des... Ouh ! Ça joue euh... Ça joue un peu bizarrement aussi hein. Je t'avouerais que bon... Les Aims qui attendent je sais pas trop quoi et qui font un peu de la merde. Ok. Bon t'as juste qu'il y a deux euh... Deux Swords. Dont un Breaker et une Dag. Euh... Breaker et un Dag oui, c'est bien. Je pense clairement que sous cette map-ci, le Handgun a tellement priorité. Je sais pas pourquoi... Je sais pas pourquoi... Il y a égalité par fait donc... Là... Ah il y a égalité par ça, c'est euh... 0-0 de deux côtés. Donc voilà euh... Watcherwack qui a réussi à garder... Le Wallpush mais bon c'est un peu pour rien je pense. Ah si ! Peut-être un Relais ? Non. J'espère qu'ils auront le temps de revenir là, sinon ça sera un TD euh... Vite fait. Ouais, ça c'est bien joué ça, on sent l'esprit Mastery qui... Alors on voit l'ouverture... Comptez à Jouz qui va de l'autre côté, mettre un coup de Breaker sur... Il est obligé de se répliquer dans son spawn, euh... Warrior. Et du coup euh... War qui met quand même beaucoup de dégâts d'habitude sur euh... Sur les autres joueurs, là il a pas pu le mettre. Et d'abord se défendre. Element qui y va, le Wall Jump, c'est bien joué ça. Et... Mais oui, moi je dis macro Wall Jump, comment tu peux réussir un Wall Jump comme ça Et rater le truc le plus simple au monde, juste appuyé sur l'espace. Ce n'est pas une technique ça, c'est... C'est juste appuyé sur l'espace, je ne comprends pas. A moins qu'il pensait vraiment qu'il a Call Reset parce qu'il allait rater euh... Je sais pas... On ne sait pas savoir, on est pas... On est pas dans leur tête mais euh... Un peu bizarre comme on le trouve. Ah le coup de Dag là, qu'il a mis beaucoup de dégâts. Tac, est-ce qu'il prend la balle ? Oui, bonne idée. Est-ce qu'il a des FP pour sauter ? Non il en a pas. Ok, il tire tout en sautant. C'est ça qu'il faut faire, c'est le plus rapide qu'il faut. Il a bien joué ce coup de la... le coup de CS. Il a mis... Thorax qui a mis son revenge, du coup il était obligé de tenter un push. Euh... Lame, enfin... Lame, oui. Il fait partie de... Lame United. De Diamant, je crois qu'il a push dans ça. Bah il était obligé, enfin s'il voulait tenter le kill, il était obligé de tenter le push, du coup... Du coup voilà. C'est Thorax par son revenge qui oblige... Qui oblige un... Qui oblige un push. Donc après... Bon ça reste toujours 2-2. Ça reste serré. Ouais, c'est prêt dans le jeu. On fait... Là, y'a pas de... Le reset. On peut pas de... Gagner. Là... Non c'est pas encore. Ça va sans doute se jouer le premier à 8 points. Plus 5 pour Lame United. Ah, plus 5 c'est quoi ? Bah c'est un frag avec la balle. C'est rien. C'est le relais. Il joue la balle. Il joue la balle. Bah ça fait des points quand tu joues la balle comme ça. Peut-être pas des points gratos de balle. Là par contre tu vas attaquer. Ouais mais bon, ils sont derrière, ils sont partout. Je pense que l'une des erreurs là, il devait... Il devait attaquer, il y avait pas beaucoup de Dame qui était derrière du coup... Il fallait avancer. Il comptait juste qu'il veut pas tenter... Ouais, il est low à mon avis. Voilà, il va river. Il faut bien jouer ça. Bah il tempo, s'il se fail en allant dans l'entrée de l'autre côté, ça peut être un TD très vite pour eux. Enfin, contre eux de l'autre côté. Donc ils ont bien fait de reset et de tempo. C'est ce qu'il y a de plus safe. Celui qui était avec lui, c'était le dessus. Ce qui avait pris quand même deux IV. Donc lui aussi était low. S'il pourrait être les deux de leur côté, ça fait moins de pour défendre après. Ça va, c'est plutôt bien jouer. C'est ce qu'il fallait faire. Ok, ça sort les CS, ça sort de sortir le Smash, tout ça. Il faut essayer de les prendre un par un les Aims. C'est plutôt bien, il est tout seul là. Mais Lucius qui aurait dû, je pense, essayer de se mettre devant War pour le tuer. En fait, pour obliger d'essayer qu'il prenne le kill dessus. Bien joué de la part d'Airface. Airface qui a mis le revenge, bien joué. Alors là, il faut prendre le bumper. Prend le bumper, démêche-toi. Ok, on est pris. C'est un peu la même chose qu'il a fait. Tu prends le bumper pour mourir, ou tu prends le bumper pour reset. Ouais, c'est en position là. Et Watch on Back, il y en a deux déjà en avant. Il y en a deux, on a un VAD, Thorax qui... Voilà, bien joué. Alors là, le coup de marteau qui permet à Thorax de relancer une basic attack, et donc d'avancer encore plus vite. Il fallait quand même tenter, je pense, la jump attack, pour mettre un max de dégâts. Mais après, il fallait être sûr de le terminer, ce qu'il n'était pas. Donc le marteau qui est souvent critiqué pour ses dégâts abusés. Oui, mais bon, la jump attack permet aussi de... Enfin, elle cancel et tu n'as rien pour push ou contrôler l'ennemi. Voilà, c'est ce qui s'est passé avec Thorax, ça a permis le TD. Oh ben ça, c'est tellement TD s'il le veut. Ce qu'il le veut. Voilà, il l'a voulu. Bien joué, il l'a attendu, il a préféré jouer en équipe et attendre que son allié arrive pour le soutenir, plutôt que d'aller tout seul tenter un petit trick ou se foncer tout droit. Il y a vraiment un esprit d'équipe, chez Watch on Back, il n'y a pas forcément de l'autre côté. 4-2, bien et bien. Ils sont plus en position confortable, les Watch on Back, là. Ouais. Niveau point, c'est assez serré aussi, donc rien n'est joué encore. Rien n'est joué, mais ils ont pris une bonne avance. Il faut savoir que la Pity s'active, il y a 2 TD d'écart. Donc il y a une petite Pity, là. Est-ce que... La recense sur toi, là, au 3e TD. Un 3 TD, TD-40. Ah oui, un 3 TD. Ça compte qu'on t'ajoute ce qu'il va de nouveau prendre en 1 contre 1. Ouah, ok. On va chercher la balle maintenant. Alors, Diamond qui prend la balle, tout ça. Il tente des coups de Revo en mode bunny. Enfin, en super lapin avec le bumper. Qu'est-ce que j'ai peur ? Alors là, Tempo, là, je ne sais pas. Je pense qu'ils auraient pu tenter d'aller... Clairement, ils ont peur. Clairement, ils veulent Tempo. Ils veulent garder leur avance. Ils ne veulent pas forcément aller mettre un 3e, en fait. Ils attendent un bon moment. Je pense qu'il y avait un bon moment pour foncer dedans. Enfin, pour aller essayer de mettre un TD. Mais ils n'ont pas voulu. Ils se sont dit, si on fait, on se prend un TD. Ils sont proches et tout. Donc, on préfère jouer le timer. Voilà, en FFA, tu ne vas jamais faire ce qu'il a fait, je pense. Alors, War qui prend la balle. Il va prendre le bumper pour se mettre à l'abri. RS qui a remarqué que Contagion n'était pas loin. Un bon coup de CS, on n'en parle plus. Et le reset. Voilà, donc ça, Tempo à ton. Enfin... C'est Coucou, 2 TD d'avance. Coucou, on va les garder. Venez donc chercher la balle. Si vous arrivez. Mais le problème, c'est en jouant comme ça aussi. C'est quand même une map où tu peux marquer relativement facilement. C'est que là, ils ne se font pas forcément beaucoup de points en fait. Les Wachowback. Et donc, s'ils arrivent à rattraper, ils pourraient quand même gagner au point. Il y a un bon coup à jouer. Il y a personne qui suit. Ou si, il y a des personnes qui suit. Mais ils sont là. Il suit, ça a mis le bon coup de test. Voilà, donc. Ils ont décidé d'attaquer alors qu'il ne fallait pas. Et pouf. Oh là là, c'était tellement TD. Il ne faut même pas le voir. Dommage. Dommage. Ouais non, ils ont attaqué quand il ne fallait pas. C'est plus simple que ça. Ils ont voulu aller planter un TD et non. Ce qui est bizarre dans leur stratégie, c'est qu'ils décident d'aller mettre un... De jouer le time, ça se voyait à donf. Et après, ils y vont. Pourquoi ? On ne sait pas. Alors qu'est-ce qu'ils vont décider ? D'aller chercher de nouveau un deuxième TD des cas ? Ou... Voilà, clairement, ils sont partis pour attaquer. Ils sont quatre. Ils vont se retrouver en 3 contre 4 ou en 2 contre 4. Ok, le... Le back. Oh, bien joué. Element qui a mis les bonnes basic attaques, là. Non. Je l'ai CS. C'est vrai que c'est un coin un peu... Un peu serré. Du coup, ben... Des bonnes CS, des bons marteaux, ça paye. Tant que ça réussit à prendre la balle, là. R.S. Non, il n'y a plus personne de la... Chez Wachobakou prendre quelque chose. Ils ont tous foncé de l'autre côté. Ils sont encore trois. Et le quatrième devrait venir bientôt. Ah ! Je ne sais pas si c'était fait exprès, si apparemment... Si, si, c'était fait exprès, clairement. Enfin, je ne pense pas qu'il avait les SP pour sauter. Il n'y a plus de PT. Il n'y avait plus rien. Ben... Eux aussi ont peur de se prendre des TD, apparemment. Non, c'est serré, hein. Ça joue bien. Ça joue le tempo. Le frais quand il faut. Plutôt bien. Là, il y a le tempo de la part d'Element. Elle est même un tué. Bah... C'est du tempo sans doute une tempo. En fait, ils attendent juste... Voilà, il est mort. Là, ils peuvent tenter un trick. Non, ils sont à deux. Ben, je dis à deux volets, ça pouvait tenter. Ça se tentait. Mais ils ont décidé que non. Du coup, ils sont bien revenus, hein. Aussi, le problème, c'est que tu te dis un reset. Oui, ça remet la position au milieu. J'ai deux gars qui sont au milieu. Oui, mais bon. Si la défense prend le bumper, ils sont vite au milieu aussi. Pour ceux qui... Ben là, là, c'est beaucoup contre pas assez en défense, j'ai l'impression. Oui. Voilà. Clairement, on sent qu'il n'y avait pas assez en défense. C'est 4-4. 4-4, donc. À la limite, pour moi, quand vous êtes dans le train, sur ST3, c'est plus long d'aller chercher la balle que si jamais de faire un reset, tout ça. Enfin, le reset est plus près des deux TD que du train. Enfin, le train, c'est... C'est différent pour attaquer. Il n'y a pas les murs. Enfin, il y a le wallpush, mais seulement à partir du milieu. Tu as un petit pont à traverser où ça peut reset et tout. C'est quand même compliqué. Voilà, c'était Kunda qui a bien été joué. Quand tu as juste... Tu vois, il sort le marteau plutôt énervé. Il a décidé... Il n'est pas moins énervé, hein. Il a décidé que tous les adversaires seraient des clous aujourd'hui. Quand tu as juste qu'ils font, ça va être un volley. Il ferait bien de ne pas tirer dessus. Il tire sur les autres, oui, mais est-ce que ça va suffire ? Ouais, non. Ils étaient tous regroupés en mode... C'est moi qui veux marquer, c'est moi qui veux marquer. Oh là là, ce trick. On sent toute la maîtrise de la map des joueurs. Contagius qui va de nouveau par derrière. Ouh, le coup de marteau sur les deux là. Ça fait mal, 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 mal. C'est Thorax qui a pris la balle. Je ne sais pas ce qu'il va tenter. Il tente un espèce de tempo. Et maintenant, il va pouvoir aller attaquer les aim qui... Parce que Contagius, il a mis des grosses, grosses patates avec son marteau. Je ne sais pas si tu l'as vu. Ah si, oui, 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 j'ai vu. Oui, et c'est tellement de... Il a sauté, il a voulu sauter au dernier moment. Vous sautez trop. Tous les joueurs, vous êtes en FFA et tout. Sur S4, vous sautez trop. Arrêtez de sauter. Voilà, c'est clairement sa faute. Il a voulu sauter une fois de trop. Alors qu'il ne fallait pas... Il a cru qu'il aurait pu le mettre en... En jump-zombie. Mais non. Il a reçu un push. Je suis sûr que s'il reçoit le push, mais qu'il était à terre, je suis sûr que c'est dedans. Alors Torax qui prend la balle, le marteau et ça reset. Ah, du coup on n'a pas vu. Et RS qui va à l'EPEC. Non, ça sera... Beaucoup de dévots de la part de RS, hein. En même temps, je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de PV non plus. Je ne sais pas combien de munitions touchées. Difficile à dire. Ah oui, c'est un peu le TD là. Non, même pas. Les CS qui parlent. Eh ben non, dommage. Ou Luxus qui prend beaucoup de risques là. Ça aurait pu coûter un TD à sa team de faire ce qu'il a fait. Enfin pour moi ça devait. Enfin devait, écoutez. Si les gars jouaient bien. Alors oui, il va se faire défoncer. Le relais. Oui, il part au-dessus. Lui qui a essayé de tenter le brain dans le coupant. Il a bien brain. Il a bien géré CSP. Ouais, il a bien géré CSP. C'est juste plus pour savoir comment allait fonctionner la CS plutôt qu'un brain avec les SP je pense vraiment. Et donc là aimunite qui est à 35 points en plus. Ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus. C'est une petite avance sur cette map. Si je ne suis pas sûr que ça va se jouer au point, peut-être que je me trompe. Mais ça devrait se jouer au TD. Je pense que ça fait quand même quelques minutes que ça fonctionne plutôt bien pour les aim. Oui, oui. La deuxième mi-temps est plutôt pour aimunite. C'est vrai qu'ils sont un peu plus, contrairement à la première mi-temps. Ah bah oui. Je ne sais pas. Ils se sont trouvés. Il y en a qui se sont énervés. Là ils se sont dit je vais donner. Je pense vraiment que Contagion peut avoir quelque chose avec son breaker. Là il nous a fait quelques moves qui je pense ont vraiment servi de... Ah oui, ça a été des poufs. Et ça en plante encore une. Donc apparemment ça me parle de bug dans le chat clan là. Donc j'ai trouvé un bug de folie. Ah, quel bug ? Je ne te dirai pas. Tu l'auras sans doute en vidéo. Si tu regardes ma chaîne elle arrivera bientôt. Et euh... Donc voilà comme ça tu sauras et ça me parle de bug. J'ai pas envie qu'il crame en mode F4 là. Surtout que je ne lui ai pas parlé donc je ne sais pas qui lui a parlé de ça. Ouais. Ça va rien de spécial hein rien que le jeu ne puisse te banne je pense vraiment. Ok il va se cacher dans... Ouais ils vont jouer la tempo parce qu'ils mènent au point. Ils vont arriver d'avance. Mais jouer la tempo au milieu je ne le dise pas forcément ouf. Il vaut mieux jouer la tempo dans un train. Plus dans le train ennemi que dans le sien. Je pense que c'est là le plus loin de la map. Le mieux ce que tu peux faire sur la map. Tu vois le train. Il y a des bords sur le côté dans le vide. Si tu vas mourir là bas tu te mets là bas tu meurs. Dans ces petits euh... Je ne sais pas comment rappeler ça euh... Boucle. Voilà. La balle qui peut rester là bas. Enfin il n'y a presque pas moyen de s'enfuir enfin. En utilisant tous les FP. Donc tu es obligé de demander un reset. Ça fait une personne en moins et tout. Ça peut être un... Ça peut être la tempo de l'avoir qui tue clairement. C'est la tempo qui te permet d'avoir un homme en plus. Tout ça donc euh... Alors toi qu'est-ce qu'il va tenter ? Il va tenter ses coéquipiers sans doute. Et après ils vont tenter le rush final. Non. Un reset HP avec un reset ball. Avec... Je pense que ça va être la dernière attaque hein clairement. Ou l'avant-dernière. C'est la dernière pour eux. Peut-être l'avant-dernière. L'attaque de la dernière chance je dirais. On n'a pas vu un petit spam là-dedans. Ok, Diamond qui n'a pas allé par Kachaman. Il s'a dit si je prends la balle c'est bon j'ai gagné. Donc je prends la balle et voilà. Là j'ai gagné. Là il le sait je pense. Plus là il se dit bah je peux marquer encore un TD comme ça. Voilà. Il faut le savoir. On aura donc un quatrième match. On aura donc un quatrième match. 5-7 voilà. Ouais. Là je pensais qu'ils allaient peut-être arrêter de jouer. Enfin vous avez FF mental ou pas mais nous apparemment non. Il n'y a pas de balle. Merci d'avoir suivi ce match et donc euh... C'est Aim qui gagne celui-ci. On va regarder les scores. Voilà voilà. C'est le droit. C'est le droit.